On va apercevoir un mec en prison Mec en prison Ouf t'es jup' t'es SLAVA UKRAINE GERÈS SLAVA SLAVA NASTI SMAIL VARADAM PISDE 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 RUSSI AFRIGATI MIS DA CHUIL VOUS NACHUIL PIDARAS PUTIN IT RAZU PUTIN IT RAZU PUTIN IT RAZU PUTIN FUIL VOUS PUTIN FUK YOU PUTIN PUTIN FUK YOU PUTIN PUTIN FUK YOU PUTIN FUK SLAVA UKRAINE SLAVA UKRAINE YES OF COURSE VODKA NO LIMIT NO LIMIT NO LIMIT NO LIMIT NO LIMIT On est en train de tourner au Stel 4 ou quoi ? WHAT ? I LOVE YOU UKRAINE FORCE ALKRAINE FORCE ALKRAINE PUTIN FUK YOU PUTIN IS NA CHUIL PUTIN IS NA CHUIL PUTIN NA CHUIL Salut Vous allez bien ? C'est votre fils qui s'appelle Julien qui s'amuse à rouler dans Paris Pas vraiment non Pas vraiment d'accord Vous passez une bonne soirée monsieur ? Oui vous aussi merci Oui nous tout se passe bien On essaie de découvrir, échanger, dialoguer avec les gens Et passer des très hauts moments C'est mal barré parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui discute là-dedans Bah là j'ai discuté avec deux petites roumaines Et bien sympathique Une qui avait 18 ans l'autre 13 ans Mais c'est celle de 18 qui m'intéressait Et je lui ai filé mon instagram Et avec la chance que j'ai normalement elles vont venir sur Paris Elle m'a dit qu'elle s'engageait à venir chez moi Ouais c'est un coup de voix Là j'ai discuté moi tout à l'heure avec des canadiennes Ah et alors vous êtes arrivé à vos fins alors ? Il y a eu un contact ? Non 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 Ah vous recherchez pas le contact physique avec les demoiselles ? Ah si mais euh Ah on se comprend Bah je suis plus tout jeune non plus hein Ah ah non ça va ça va vous avez quel âge ? 52 52 ça va vous avez encore un an Encore allez de belles années devant vous Ne vous en faites pas Après j'ai été en compagnie d'une personne et tout Assez longtemps Je m'en fous ça C'est la bagatelle Je vais dans des endroits des clubs échangistes et tout Ah oui d'accord Donc vous faites plaisir à côté D'accord très bien Et du coup Dans des clubs échangistes vous pouvez venir en tant que c'est tout seul quoi ? Ah ouais Ca coûte plus cher mais Ca coûte plus cher mais on peut venir tout seul D'accord mais il faut quand même payer Donc c'est comme si on allait au pute quoi clairement Ah non c'est comme si t'allais en boîte D'accord ok Sauf que tu payes Et en moyenne c'est coûte combien par exemple pour aller dans un... 60 euros avec deux ou trois boissons 60 euros et dans la même soirée on peut... Comment dire on peut coucher avec plusieurs filles Dans tant que tueux Mais j'étais pas en courant de tout ça moi ! Bah t'es d'où là ? Moi j'suis à Paris moi J'suis pas très loin en Seine-Saint-Denis Ouais ouais Tu sais que j'suis né à Noisy, à Bondy À Bondy ? D'accord moi j'suis à Neuilly-sur-Marne Neuilly-sur-Marne Ah oui oui C'est un peu plus près de Nogent quoi ! Ouais ouais pas très loin Nogent c'est juste deux villes à côté Ouais c'est vrai Ouais j'habitais J'travaillais à la Défense Non vous travaillez dans la Défense c'est ça ? Ah la Défense ! Mais la Défense c'est aussi... Très bien très bien Non mais j'suis à Paris j'ai travaillé là Donc y'a des boîtes à Paris qui sont échangées de soucis D'accord et ça c'est sur internet ça se passe ou il faut aller sur place parce qu'il faut... Non mais c'est comme des boîtes en fait C'est une discothèque Je me présente Voilà je paye l'entrée Et il parait que c'est tout dans le respect c'est ça de la personne Ah à 100% alors par contre là c'est pas toi qui dirige C'est pas toi qui dirige Ah donc si par exemple je suis chaud je suis en train de border Il y a une fille qui me plaît et j'ai envie de me la faire ça je peux pas y aller comme ça Si tu peux y aller mais c'est elle qui décidera Ah Il faut que tu lui plaises il faut que... Il y a un jeu de séduction un petit peu Voilà c'est un jeu Après c'est la nana qui va choisir Si elle te veut pas si tu lui plais pas Et d'accord dis dans la boîte de nuit c'est tout le monde ça se passe aux yeux de tout le monde ou vous allez dans une pièce T'as un peu de tout Et vous ça vous arrive de faire ça en bonne exhibition ? En fait c'est une époque où par exemple il y avait un sauna à Hammam à jacuzzi D'accord Donc c'était un club échangiste sauna à Mann D'accord Donc on était obligation ça revient uniquement Mais du coup comment vous faites alors s'il y avait par exemple éjaculation j'espère que ça se lave D'où les gens lavaient quoi il y en a pas partout Ah bah il y a des douches et tout il y a tout ce qu'il faut Ah ok parce que tu imagines tu vas dans le jacuzzi et tu vois voilà que ça flotte quoi Non ça flotte pas non non là les gens se retiennent dans le jacuzzi Ok C'est surtout pour des préliminaires des touchettes et des caresses Quoiqu'il y ait une fellation ou deux de temps en temps mais Ah bah voilà alors on y vient Les gens qui vont partir ils sortent de l'eau Ils le font pas pendant D'accord et du coup vous assistez à ça est-ce que des fois vous êtes spectateur ? Bien sûr en fait là où ils en ont eu plusieurs, ils en ont eu deux Donc moi j'ai été aux deux hein donc j'étais prémisse dans le premier Là c'est un sauna totalement sauna Donc t'es toujours pratiquement à poil Ouais T'as juste une serviette pour te cacher mais bon de toute façon la serviette une fois calébouillée Alors quels sont vos plus beaucoup vous avez pas des anecdotes ? Ah bah je peux t'en donner hein J'étais assis en train de voir un petit verre et discuter avec un mec à côté de moi C'est très convivial là-haut D'accord Tu comprends c'est vraiment Les gens ils changent, les gens ne sont pas bloqués, ils ne sont pas timides Voilà il n'y a pas de complexe D'accord Donc j'étais en train de discuter Tout du ou alors vous étiez habillé ? Non non t'avais ma serviette D'accord T'as qu'une serviette T'as qu'une serviette Tout le reste est à poil Ok Même chose pour la femme Elle a juste droit au petit pareo un peu transparent par ma voix Selon certaines qui sont un peu timides Donc j'étais en train de discuter avec un petit verre tranquille en train de voir T'avais une nana qui est en train de danser sur la piste Elle regardait son mari Elle s'est retournée, elle nous a enlevé les deux serviettes Elles nous ont pompé tous les deux Oh magnifique Ensuite dans une autre journée Et vous avez fini où dans sa bouche ? Mais oui bah oui On ne peut pas se retenir là Comment tu vois le machin que c'était ? Bravo Elle était magnifique Un cul Elle était magnifique quoi Donc c'est obligé de ça D'accord Après il y a un moment où il y avait le jacuzzi J'ai été au jacuzzi Je marchais Et puis il y avait une nana à genoux En train de sucer un mec Et le long du couloir Et vous arrivez à la provise ? Et moi je traversais le couloir pour aller au jacuzzi Pour aller au jacuzzi tranquillement Et hop Malheureusement voilà Ah non non pas malheureusement Elle se relève Et elle dit Putain il n'y en a pas un qui peut m'enculer Bah je passais juste à ce moment là J'ai dit bon on y va Elle venait de Belgique Nanana Ah ouais non mais c'est des plans Il y en avait un J'avais un pote que je se ramenais tout le temps le soir C'était un noir Et il avait la polio D'accord Et vous faites avec les jambes aussi ou pas vous ? Non 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 On est d'accord C'est super sympa Et puis il avait un engin Ah putain Ça doit être excellent à regarder ça L'engin et tout Au travail au boulot Ah mais pas le noir putain là Mais comment il était monstrueux Et puis il me disait tu sais hein C'est pas parce que t'en as une comme ça Que tu as tiré à chaque fois hein Ouais j'imagine ouais Il y a plein qui aiment pas ça hein Et puis il était super sympa On a sympathisé Il n'arrivait pas à tirer des filles Malgré son gros chiffon Si lui il avait la cote Mais il avait la polio Donc il avait des arcs Les jambes arquées Et le dos Comment on appelle ça La colonne vertébrale Ouais d'accord ok Mais bon il était adorable Et puis il avait un monstre D'entre les jambes quoi D'accord ok Mais il avait la cote Il était gentil comme tout Ça marchait plutôt bien quoi Une fois il y a une mère Qui est venue avec sa fille Et la fille était un peu timide et tout Ah bah ça a pas suffi hein Deux heures après elle est en train de se faire troncher par 5 mètres Et la mère elle était comme ça à l'applaudir Elle était fière d'elle Ah non la mère elle était aussi en train de se faire troncher D'accord En fait là on avait une sorte de Ouais c'est familial Oui Avec quelques sièges autour D'accord Une banquette Ensuite tu avais un petit couloir qui donnait sur le Comment on va rappeler ça ? C'est le salon partout Oui Mais c'est amusé Tout le monde se voit Ah oui oui C'est légèrement sombre Ouais d'accord Mais tout le monde se voit Il y a un peu de lumière C'est comme une boîte en fait D'accord Il y a un peu de la musique aussi derrière Ouais T'avais un glory hall Après t'avais le sauna le hama Oh glory hall alors C'est comment alors le glory hall C'est sympa Une nana qui rentre dedans ou deux Il y a des trous Ouais je vois ce que c'est ouais Et du coup vous avez déjà mis de votre Ouais 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 En plus j'ai rencontré Je me suis fait sucé par une nana Que je connaissais à l'école Que j'ai rencontré Ah une élève à vous C'est bien Non non pas une élève Une copine qui était à l'école Et que je voulais me faire Mais j'ai jamais réussi D'accord Et vous l'avez appris sur le moment C'était un peu l'histoire copa d'avant Je l'ai vu dans le glory hall Incroyable Et qu'elle m'a sucé toute Pendant à peu près 20 minutes 20 minutes Avec la finition qui va bien Ah bah oui Et cherche tout Et puis elle dedans c'était merde D'accord Et puis on était pas tout ça Mais quand ça déborde Quand ça crache un peu partout Vous prenez le fait le soin De nettoyer en général Ca reste propre quoi Ah oui 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 C'est toujours trop Après il y en a qui préfèrent quand même Avec les capotes et autres Et du coup alors vous avec ou sans capote alors là-bas ? Bah ça dépendait avec qui Ah il y en a qui Et il faut vous protéger quand même On sait jamais Moi c'était là J'avais commencé il y a 25 ans Donc on se protégeait avec certaines Parce qu'on les connaissait pas D'accord Et celle qu'on connaissait On savait que c'était nickel quoi D'accord et ça représente un budget par mois Ou ça va ? A peu près combien ? Non parce qu'au départ oui Parce qu'au départ Tu as un petit peu d'argent Puis ensuite c'était bien connu Bah Moi il faisait rentrer une fois sur trois J'étais tous les soirs Donc Ah ouais Donc J'habitais quoi ? A 200 mètres ? 300 mètres ? D'accord et ça c'est à Paris ? C'est un nom ? Non 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 ça c'est à Metz En Metz Et à Paris vous avez un nom ? En Metz En Metz Ok bah je vais m'enseigner Je vais voir ça Après moi à l'époque c'était aussi J'allais à la coupole La coupole C'était une boîte près des champs C'était une boîte de mamie on va dire Moi j'appelais ça mamie à l'époque Des femmes un peu plus mûres ouais J'avais 20 ans hein Donc moi à 20 ans c'est des mamies à 35-40 ans hein D'accord Mais par exemple elles ont de l'expérience Donc du coup t'apprenais Ah mais grave Ah bah grave Mais c'était elles qui payaient Ah oui C'est un bon Je suis un peu gigolo quoi Mais à l'époque j'étais mince Là je suis un peu enveloppé Non mais ça va Mais de toute façon vous plaisez encore à des femmes là-bas De toute façon vous y allez combien maintenant ? C'est maintenant votre fréquence ? Bah là j'y suis pas allée depuis le Covid en fait Ah Parce que c'est comme une discothèque en fait Ça ouvrait Ça doit vous manquer là Vous en avez gros sur la patate quoi Ouais mais en ce moment Non mais en ce moment je suis un petit peu Comment on va faire ça ? En maladie Pardon en ? En maladie Ah en maladie Désolé oui Non regarde Je sais pas si tu le vois Ah vous avez les tétons qui Mais non c'est pas les tétons Une pile Plus Comment on va faire ça ? J'ai un ami Je sais pas si vous le connaissez Il habite Elle s'appelle Régis Il fréquente aussi des clubs échangistes Il m'avait raconté son histoire Et il est dans le 91 Donc peut-être vous avez dû tomber sur lui Non le 91 Je connais pas Moi j'étais plus à Paris J'habitais Montreuil Ouais à Montreuil Il est à Paris d'ailleurs C'est pas loin Et je montais à Paris pour sortir Et à l'époque j'osais J'ai même fait des boîtes de mots quoi Des boîtes de mots ? Ah ouais ? Ouais ouais Et alors ? Après ça s'appelait le scorpion rouge à l'époque Et vous vous avez consommé ou vous n'en même pas ? Non 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 mais t'as les plus belles femmes de Paris qui sont dans des boîtes de mots D'accord ok pas mal la stratégie Bah ouais ouais mais nous on était maintenant parce que mon pote il était gardien à la bourse C'est à dire qu'il surveillait la bourse Il empêchait les gens qui rentraient de passer à la bourse Donc il était agent de sécurité D'accord Et il virait les travelots du coin Tu vois ? Et au lieu de les frapper des maravés Il les a discuté avec eux Et l'autre ils les ont invités dans leur café Donc moi il m'a invité après Ouais Et on était super bien amusés Et c'est un café super clean Alors on discute et tout Et puis on me dit voilà on sort et tout On venez avec nous On ne risque rien avec nous il n'y a pas de problème On a été là dedans Putain les filles qu'il y avait Et alors elles ont été au plein Vous avez fait des choses avec elles Alors ? Bah on a réussi à en draguer une ou deux là-haut Mais c'est une boîte de mots Donc c'est chaud quoi Mais au moins tu les côtoies Et tu peux aller plus loin après Après il faut baratiner hein Le but c'est de baratiner Et vous avez la chasse facile avec les femmes en général ça va tout se passe bien Ah bah moi je suis un... Un connecteur J'ai la langue pendue quoi Vous y allez crûment des fois en général ils aiment ça non ? Ouais il y en a qui aiment Un exemple par exemple vous lui dites quoi par exemple Bonsoir petite chienne Ah non mais ça m'arrive Par exemple quand j'étais en boîte Parce que maintenant les boîtes Ouais un exemple ouais par exemple Oui vas-y allez-y J'étais sur l'épaule de la nana et j'ouvais une pelle Un coup ça marchait Un coup ça marchait pas Ça dépendait Et quand t'es un petit peu bourré Il faut juste éviter le retour de la main quand elle veut pas quoi Ouais c'est là faut faire attention Ça marche Il y en a une aussi je lui ai dit que je sortais de prison Et ça ça marchait du coup elle était un petit peu intriguée Elle voulait y aller Bah je pensais qu'elle allait me jeter quoi J'avais fait un pari qu'elle allait me jeter Et bah elle m'a pas jeté Et alors il s'est passé quoi ? Elle s'est mis à quatre pattes C'est moi C'est moi Ah d'accord ok Très bien Dans le club elle fait pas Donc dans votre carrière vous avez dû en bouffer des culs hein Ah quand même ouais Même si je suis plus tout jeune moi j'en ai dit Ouais J'irais pas que j'ai une tombeur hein C'est pas un peu exagéré Mais non faut pas j'agérer du tout Mais j'en ai eu J'ai eu des trucs, des bons petits plans Comme des grosses galères hein Ouais Et là actuellement pas de plan cul en ce moment non ? En ce moment je suis tellement Et honnêtement je suis tellement fatigué J'espère que ça travaille en bas quand même non ? Vous êtes en forme j'espère hein ? Bah ça tient Oui ça tient encore On dit souvent qu'avec l'âge à un moment ça va se... Non 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 Pour l'instant vous êtes encore il y a de la vigueur Ça marche Ce seul problème c'est que Avec tous les cachetons que j'absorbe Pour l'instant je suis pas non plus une pêche dans... Une libido énorme Donc voilà Ok d'accord Ça marchait bien mais c'est pas la libido C'est le petit défaut d'avoir pris un coup dans le cœur Mais du coup dans ces soirées par exemple Parce qu'il faut durer un peu dans la soirée Parce que si t'y vas et que tu tombes sur une fille tu vois Qui est super chaude et que tu vas avec elle le temps de recharger les batteries En général vous restez combien de temps ? Ça va dépendre Moi personnellement Vous tirez votre coup combien de fois ? Dans une fois ça peut arriver combien de fois ? Bah ça m'est arrivé sur la dernière boîte un ou deux Et avant j'en tirais du trois à peu près Ah oui donc trois quarts touches quand même Et après tu peux greffer au groupe Parce que la boîte a été affiliée aussi au cinéma porno du coin Et dedans il faisait des soirées aussi qui changent Mais partout D'accord Et par exemple vous Vous avez déjà réussi à choper des filles en terme d'âge En terme de la différence d'âge Alors Vous avez des filles des petites demoiselles de 20 ans Qui sont open avec vous ? Ouais 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 La dernière que j'ai Bah là j'ai pas sauté hein J'ai pas eu envie en fait 18 ans ? Non non 19, 21 ans D'accord Vous avez réussi à la sauter non ? Celle là j'ai réussi à la sauter Incroyable Incroyable Et j'avais même une époque Quand j'avais 28, 29 ans Je me suis tapé une mamade de 19 ans qui était pute Qui était ? Qui était pute et qui habitait juste chez moi Donc pute gratuite à domicile quoi limite C'est ça Donc elle s'entraînait sur vous limite ouais Non 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 mais on mangeait ensemble Je l'invitais à manger Et puis on faisait 2, 3 petits trucs comme ça pour le plaisir Donc un profil un peu que tard quand même hein Je vois ça Ah bah à l'époque oui j'ai été beaucoup J'ai été beaucoup Et puis bon après ça s'est calmé quand même hein Et jamais de maladie de MST ? Sans capote ? Non jamais rien de ça ? Si j'ai eu des chlamydas Ah des ? Il y a eu des chlamydia Chlamydia ? C'est quoi ? Sur internet tu verras la familia C'est ça gratte quoi D'accord ok C'est une affection C'est un peu une affection d'affection glunaire Et pourtant je pensais pas Je pensais pas qu'elle était Qui était comme ça mais la capote a pété Ah d'accord une histoire de capote qui a pété ouais J'ai un avis là Il faut qu'il arrête de faire ça Il arrive Je lui dis arrête de faire ça sans capote Vous êtes d'accord qu'il faut Ouais c'est mieux non ? Maintenant oui Maintenant oui c'est quand même mieux Sauf si tu connais les personnes Bah lui il y connait pas trop en fait C'est des petites jeunes de 19, 18 Elles traînent un jeu partout Ah ouais ouais Ca il faut éviter Et puis Et puis Et puis Et puis Et puis